Rencontre avec Justine, présidente de la commission des jeunes du canton de Vaud et veut continuer à s'engager après son mandat. Elle va nous expliquer ce qu'il a encouragé à s'engager et ce qu'elle fait en tant que présidente. Quant à moi, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 11 de la première saison de Rencontre avec. Rencontre avec, un podcast qui parle à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous une histoire à raconter. Rencontre avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur Rencontre-Avec.ch Salut Justine ! Salut Yann ! Bienvenue dans ce podcast de Rencontre avec, l'avant-dernière de cette première saison. Merci beaucoup d'être venu. Tu es donc la présidente de la commission des jeunes du canton de Vaud. En gros, être à la commission des jeunes du canton de Vaud, c'est quoi ? C'est méga cool, on fait plein de choses. Être à la commission des jeunes du canton de Vaud, c'est avant tout être un jeune qui va pouvoir porter la parole d'autres jeunes au devant de la scène. On a souvent des demandes quant à des consultations de loi ou bien de choses comme ça. On fait également des groupes de travail dans lesquels on approfondit des thématiques qui nous intéressent. Par exemple, ça peut être, on avait eu un groupe de travail sur le congé parental. En ce moment, on en a sur plusieurs choses, plusieurs projets. On organise également la session cantonnelle. Donc on fait énormément de choses, c'est très varié. On prend position, on débat, on donne notre avis, on mène des projets. Ça va faire depuis combien de temps que tu es là ? C'est ma quatrième année. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans la commission ? Alors, pour le coup, c'est mon père et mon grand-père. Mon grand-père a fait de la politique, conseil municipal, communal, grand conseil. Bref, il a fait énormément de choses et du coup, j'ai toujours baigné là-dedans. Et mon père, un peu moins, mais il m'a fait de la pub pour la commission. Vu qu'il travaille dans un gymnase, il avait les affiches. Et du coup, il m'a dit « Ah, Justine, il y a la commission, ça a l'air cool ! » Moi, je me suis dit « Ouais, il faut que mon père et mon grand-père soient fiers de moi ! » Du coup, je suis entrée à la commission. Et les deux premières années ont franchement pas été incroyables. J'étais pas particulièrement motivée. J'étais assez timide, très réservée. Et je pense que ça se ressentait beaucoup. J'ai participé à aucun groupe de travail en deux ans. J'étais juste là au plénière. Et franchement, j'étais pas une très bonne membre, on va dire. Mais t'avais quand même eu un petit moment où tu t'es dit « Ah, ça peut être cool d'entrer. » Oui, alors de toute façon, la politique, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. Alors même si la commission est apolitique et qu'on fait pas de la politique à proprement parler, on fait quand même des débats, des prises de position, on vote. Donc ça reste quand même un peu dans le même univers. Ce qui fait que ça m'a un peu intéressée, mais c'était majoritairement plus tôt, je pense, parce que mon père m'a poussé et que mon grand-père a fait de la politique. C'était plus par fierté familiale. Et j'ai fait du coup deux ans comme ça. Parce qu'à la commission, ça marche comme ça. On fait un mandat, un mandat de deux ans. Et j'ai renouvelé après ces deux ans un autre mandat, ce qui fait que du coup, c'est ma quatrième année. Et c'est à partir de mon deuxième mandat que là, c'était méga cool et que j'ai tellement kiffé. Et puis donc, un an plus tard, tu es entrée au sein du bureau. Pour ceux et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bureau d'une commission, est-ce que tu avais juste à l'expliquer en quelques mots ? Oui, bien sûr, du coup, la commission, c'est 25 jeunes. Et dans ces 25 jeunes, il faut bien quand même qu'il y ait un peu des leaders qui puissent organiser les plénières, qui puissent traiter les mails, faire le suivi des groupes de travail, gérer un peu tout ça. Du coup, on a un président, une présidente, vice-président, trésorier, délégué à la communication et délégué au numérique. Et du coup, ces six gens se rejoignent souvent une fois par mois pour organiser les ordres du jour des prochaines plénières, pour discuter du suivi des mails, un peu tout. Et qu'est-ce que tu avais comme rôle lors de ta première année au sein du bureau ? J'étais vice-présidente. Et maintenant, je suis présidente, comme tu l'as dit. À la fin de ta deuxième année, tu es présidente jusqu'en septembre 2023, donc là, tu vas arriver gentiment au bout de la commission. Qu'est-ce qui change concrètement entre ton ancien rôle vice-présidente et celle de la présidence ? Beaucoup de choses, en fait. La vice-présidente, elle va beaucoup s'occuper du suivi des GT. Donc nous, les GT, c'est les groupes de travail et c'est les choses concrètes que la commission fait, dans lesquelles on approfondit des thématiques. Donc, il va falloir gérer les groupes de travail, trouver les dates, trouver quelqu'un qui prend les PV, organiser les rencontres et tout ce qui suit. Et également épauler la présidente. Et en tant que présidente, il faut beaucoup plus gérer au sein du bureau déjà l'ambiance, parce que l'ambiance dans un bureau, ça fait beaucoup. Il faut gérer le suivi des mails, le traiter des mails, relire les fautes d'orthographe, ce que j'avoue, je ne fais pas, vu que je suis nulle en orthographe. Mais heureusement, on a une déléguée à la com absolument incroyable qui est super pour ça. Et ouais, c'est beaucoup plus être présidente, gérer les mails, le suivi, représenter également la commission lors d'événements officiels. Qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter à la présidence ? Franchement, si j'ai commencé vice-présidente, c'était pour après viser présidente. Je me suis dit, je n'ai pas marri dans si bon chemin. C'est ma dernière année à la commission. Vice-présidente, c'était cool, mais franchement, moi, ça me faisait trop. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Et j'avais un peu la pression d'un an d'avoir fait le tour. Donc, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas être présidente ? Comment est-ce que tu arrives à jongler, parce que tu es gymnasienne encore à côté de ton mandat à la commission ? Comment est-ce que tu arrives à jongler entre ton temps au gymnase et ton engagement sur la commission ? Spoiler alert, je ne jongle pas trop. C'est extrêmement compliqué, à vrai dire, parce que du coup, il n'y a pas tant que la commission et le gymnase, il y a aussi les parents. Et avec les parents divorcés, ça veut dire qu'il faut autant voir l'un que l'autre. Il y a les amis, parce que quand on est jeune, on veut voir ses amis. Puis après, on a les autres activités en dehors de ça. On a le sport, on a les engagements personnels, on a la famille, on a tellement de choses à gérer autres que du coup, j'avoue que je suis un peu sous l'eau, mais dans la joie à la bonne humeur. Et c'est surtout une question d'organisation. Vas-y, moi, je travaille mes cours à midi pour le gymnase. Comme ça, l'après-midi, je prends genre une heure ou bien un truc comme ça pour la commission. Quelques fois par semaine, je gère un peu chez mes séances. Et puis ça se fait, ce n'est pas compliqué. Il faut juste être bien organisé, vu que c'est un truc qu'on fait avec le cœur et que vraiment, qui me plaît, j'aime être présidente et je m'épanouis à fond là-dedans. Du coup, ça se fait, c'est avec plaisir et on trouve du temps pour ce qui nous anime. Nous y sommes enfin le moment où tu as tendu que je préfère de cette interview. Je vais te poser une série de questions. L'objectif est que tu me répondes avec des phrases complètes et sans abréviation, dans le temps imparti de la musique que je vais lancer juste après. En fonctionnant, je vois que tu es un tout petit parquet quand je commence à dire ça. Les questions sont variées et puis bien sûr, on n'a aucun lien les unes par rapport aux autres. Le but est de mieux te connaître, mieux connaître ta personnalité. Est-ce que tu es prête ? Je suis complètement prête. Alors, je vais te mettre dans l'ambiance. Alors, ton groupe ou artiste préféré de tous les temps ? Stupéflip. Pourquoi ? Parce que leur musique est déjantée, insensée et douce. Quel titre que tu apprécies le plus de ce groupe ? Popip Revenge. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? Un saut en parachute et nager avec des dauphins. Le plus bel endroit où tu es allée ? Les bras de ma mère. La réponse, je ne m'attendais absolument pas. Quelle est ta plus grande qualité ? Ma franchise. Et ton plus grand défaut ? Mon honnêteté. A quel point pourrais-tu vivre si on enlève ton téléphone portable pendant une journée ? Je vis tellement sans mon téléphone, j'en peux plus. Prenez-le moi, c'est cadeau. Si demain matin, ton patron vient te dire si tu es engagé, bien sûr, vient te dire je te donne une semaine de congé à partir de maintenant, qu'est-ce que tu ferais ? Sachant bien sûr que tu n'as rien prévu. Je vais terminer de lire tous les livres qui sont sur mon étagère depuis des années. Plage, montagne ou forêt ? Forêt, très clairement. Plutôt du genre être en avance ou à la bourre pour un rendez-vous ? Ça ne va pas être forcément médical. Les deux extrêmes, soit avec une heure d'avance ou une heure de retard. Maniaque ou bordélique ? Complètement maniaquement bordélique. Ton premier concert que tu as pu assister ? C'était cet été au Venoge Festival avec Axel et Roxane, c'était le concert de Offenbar. Quel métier que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Avocate. Ta couleur préférée ? Le vert. Ta série préférée ? Orange is the new black. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts ? Le mandarin. Une chanson que tu ne veux pas avouer d'avoir dans ta playlist ? Veni Vidi Vici de La Fouine. Alors plutôt thé ou café le matin ? Aucun des deux, la ciel à mangue. Tes sujets préférés à l'école primaire ? L'histoire. Plutôt chien ou chat ? Tortue. Si tu devais vivre avec comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu ? Mulan parce qu'il est trop stylé. Ton expression favorite ? Tu es très pénible. Quel super pouvoir voudrais-tu savoir ? Je ne sais pas, moi lire dans les pensées des gens, non c'est faux, je le vivrai très mal. Voler dans les airs. Voler dans les airs. C'est bien, c'est que tu répondes à toutes les questions en moins de deux minutes. Tu es la première de tous les invités qui l'a fait. Non, c'est vrai ? J'ai répondu d'une autre chose. Bon, je te voyais un peu stressé vers le milieu, mais ça... Ok, tranquille. C'est bien, tu as répondu à 24 questions. Honnêtement, c'est toutes les questions que j'avais prévues dans ma liste. Maintenant, on va se diriger vers le futur. Tu arrives gentiment à la fin de ton deuxième mandat au sein de la commission, un mandat de deux ans, comme tu précisais avant. Est-ce que tu vas te représenter pour un troisième mandat ? Si je pouvais, je le ferais. Mais le truc, c'est que la commission, c'est de 14 ans à 18 ans, ce qui fait que vu que je serai majeur, je ne pourrai plus me représenter. T'engageais dans un autre conseil ? Oui et non. Dans tous les cas, je pense très fortement m'inscrire et me présenter au conseil des jeunes de Lausanne. Parce que j'ai beau pas vivre à Lausanne même, je passe mes journées là-bas, j'y ai vécu et Lausanne n'était jamais dans mon cœur. Mais après, je me dis peut-être que je vais faire quelque chose de complètement différent, lâcher la politique et je ne sais pas, on verra. Alors tu m'avais dit, quand on avait préparé l'interview, que tu voudrais peut-être te diriger plutôt vers un parti politique ? Oui, alors ça c'est clair que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la politique sera toujours dans mon cœur, mais il faudrait que je trouve un parti déjà qui correspond à mes idées et en ce moment je suis un peu métichée sur beaucoup de sujets, du coup je n'ai pas vraiment de parti qui me correspond et je n'ai pas forcément envie de m'investir dans un parti, il y a plein d'idées qui me plaisent et je ne sais pas, si je pourrais créer mon propre parti, ce serait génial. Mais tu n'as pas déjà une idée si tu veux plutôt être du côté des partis socialistes, des libéraux ou radicaux ? Je te présente les deux extrêmes, on va dire un peu comme ça. Je ne sais pas trop encore. Mais ton grand-père, il était de quel parti politique ? UDC, j'écoute les flippes. Je vous laisse faire une idée, ce que ça peut signifier. Donc tu ne voulais pas non plus te diriger plutôt vers le parti politique de ton grand-père ? Non, parce que mon grand-père est très intelligent et très ouvert à beaucoup de sujets, mais il y a quand même des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord et je ne pense pas que son parti pourrait correspondre complètement à mes idées et à mes valeurs. Nous nous approchons alors de la fin de ce podcast, mais juste avant de se quitter, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu devais donner un conseil à une personne qui souhaite s'engager dans un conseil de jeunes ou tout autre engagement similaire à ce que toi tu as vécu, qui est la commission des jeunes du canton de Vaud, lequel serait-il ? Alors, comme l'a dit mon grand-père dans le livre qu'il a écrit, le train ne passe qu'une seule fois, donc fonce, il n'y a absolument aucune raison d'avoir peur. C'est juste un bon moment à passer. On fait des rencontres incroyables, le nombre de personnes que j'ai rencontrées au sein de la commission, au sein de tous ces événements organisés, c'est un truc de dingue ! Tu apprends des trucs hyper utiles, par exemple à t'exprimer en public, et ça c'est un savoir-faire ultra utile dans la vie de tous les jours. Surtout beaucoup plus sur le terrain, pas juste de la théorie, c'était beaucoup plus de la pratique. Clairement, tu apprends à faire des procès verbales, tu apprends à gérer des mails, tu apprends à t'exprimer, tu apprends à débattre, à avoir ta propre opinion, tu apprends tellement de choses, mais en t'amusant, tu rencontres des gens, et c'est quelque chose de tellement bienveillant, où tout le monde est gentil, et tu passes un bon moment, et tu apprends des choses, tu te découvres, et ça nourrit ta curiosité, en fait, on a besoin de se nourrir intellectuellement parlant, et s'inscrire dans un conseil de jeunes, comme ça, ça permet d'étancher cette soif. Donc, vraiment, foncez, n'ayez pas peur. Et puis tu m'avais dit aussi, en préparant le podcast, que tu as pu assister à un débat qui avait lieu au sein de la RTS. Incroyable, c'était un débat sur l'âge de la retraite des femmes, en fait, c'était il y a quelques temps déjà, quelques mois, il y avait quatre politiciens, il me semble, qui débattait, et il y avait quelques membres de la commission, une petite délégation, comme ça, on a pu se rendre, en fait, au moment où ils filmaient, on les enregistrait en live, et puis du coup, on a pu assister au débat, et c'était croustillant. Avant qu'on se quitte, nous arrivons gentiment au bout de ces premières saisons, et de rencontre avec, elle a été très très riche et très instructive, et ça a permis de mettre en avant des personnalités comme Justine. La bonne nouvelle que je peux déjà vous annoncer, chers auditeurs, la saison 2 est en cours de route, et j'ai déjà hâte de vous la présenter en septembre 2023 avec de nouvelles idées, de nouveaux invités, mais avant ceci, on va quand même se voir pour un dernier podcast de sa première saison avec un ami à moi, qui s'appelle Mathieu Grier, qui est un guitariste professionnel, et qui va nous expliquer un peu plus l'envers du décor de son métier et ses groupes. Bien évidemment, c'est à retrouver sur toutes les performances de streaming et sur Rencontre avec Penseach. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup Justine pour ce moment, puis à bientôt. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501